Bonsoir Jean-Pierre Jouyé, merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes le président de l'autorité des marchés financiers et vous avez été secrétaire d'état aux affaires européennes. Évidemment la crise est là, le président nous l'a dit hier. Si la Grèce était en faillite, il y avait un processus en cascade qui emportait tout le monde. On a pris des décisions importantes qui ont évité la catastrophe. On a vraiment évité la catastrophe ou est-ce qu'elle est remise ? Je crois qu'on a gagné une bataille, une bataille importante et que ça a été une étape décisive. Parce qu'il y a quand même eu un soulagement unanime après l'accord qui a été trouvé, j'allais dire, au bout de quelques jours. Euphorie des marchés hier, mais ce soir marché en baisse. Oui, enfin marché en baisse, oui. J'allais dire, ce qui est important, c'est de voir également comment se passent, sans être trop technique, que les marchés de taux et l'évolution de ce que payent les États lorsqu'ils empruntent. Et ce que je regarde aujourd'hui, moi c'est à combien l'Italie a emprunté. Donc c'est ça qui est le signe le plus important aujourd'hui. Qu'après il y ait des prises de bénéfices, après une euphorie, j'allais dire que c'est dans la nature des marchés. Je ne dis pas que c'est normal parce que je comprends que les gens soient assez énervés par cette volatilité des marchés, mais ce n'est pas surprenant. Et ce que les marchés attendent, au-delà après avoir été soulagés, c'est de savoir comment tout cela va être appliqué, dans quel délai cela va être appliqué et quel est le degré réel d'intégration et d'organisation de la zone euro et de voir comment la Grèce, l'Italie, l'Espagne, d'autres pays vont respecter les engagements qu'ils ont pris au cours de l'accord qui a été conclu. Effectivement. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, quel est votre sentiment ? Vous avez le sentiment qu'il y a cette garantie, qu'on est assez confortable ou au contraire qu'on reste encore dans une zone de tous les dangers ? Je crois qu'il faut rester prudent. Je crois, comme cela a été dit, que le pire a été évité. Je crois que ce qui a été bien fait, c'est qu'on ait réussi à cantonner le problème grec et à éviter qu'il y ait une contagion à d'autres pays, notamment l'Italie. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Je crois qu'il est extrêmement important. C'est fini, l'Italie n'est plus en danger. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Il faut rester prudent. Et les taux qui ont été aujourd'hui, auxquels l'adjudication italienne a eu lieu, nous incitent à une certaine prudence. Donc, ce que je dis, c'est que les marchés restent vigilants dans le respect de l'application et des engagements. Je le redis, il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Le président de la République l'a dit hier soir sur les hypothèses de croissance. Il a révisé les hypothèses de croissance à la baisse. Et il faut voir qu'à juste titre. Ça peut aller plus loin, ça peut être plus bas. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce qu'il faut voir, c'est un des acquis d'ailleurs de l'accord européen. Maintenant, vous allez avoir des statistiques européennes indépendantes en termes d'hypothèses de croissance. Les marchés vont regarder quelles sont les hypothèses de croissance qui vont être retenues au niveau européen. Les marchés vont regarder quels sont les ajustements qui sont faits en fonction des hypothèses de croissance. Et il faudra s'habituer à vivre dans un monde où il y aura une Europe, plutôt une zone euro, où il y aura des ajustements à faire sur le plan budgétaire et financier en fonction de ces hypothèses. Voilà tout simplement ce que je veux dire. Il y a une autre question qui soucie à la fois les marchés, mais aussi les politiques et les Français. C'est la Chine. On a besoin de la Chine, ça y est. Voilà, nous les pays européens, la vieille Europe, on tend notre CBI à la Chine. Alors, il y a une première question, et l'autre est contradictoire d'ailleurs. La première, c'est est-ce que vraiment les Chinois ont assez confiance pour nous aider ? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on ne va pas dépendre d'eux justement ? Et est-ce que c'est bien sain de dépendre d'une société non démocratique quand même, d'un pays auquel on ne pourra plus rien demander ? Comme l'on dit lorsqu'on est embarrassé, c'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posé. Je vais vous répondre comme je sais, c'est-à-dire de manière la plus franche possible. Premièrement, on peut inverser le discours. C'est-à-dire que les Chinois et d'autres grandes puissances nouvelles, comme l'Inde, comme le Brésil, comme des pays dans le Golfe, ont besoin de l'Europe. Les Chinois ont des exportations qui, à 20% sont tournées vers l'Europe, 17% sont tournées vers la zone euro. Ils n'ont aucun intérêt à ce que la zone euro aille mal. Donc il faut aussi voir cet aspect des choses. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ça uniquement par charité et venir ennuyer. Donc ils ont des intérêts en Europe. Premier point. Deuxième point, ils ont des réserves qui sont libellées en euro. Ils ne veulent pas se retrouver dans une situation où leur seule réserve serait constituée à partir de bons du Trésor américain, dont la fragilité par rapport aux bons européens, sont au moins aussi grandes compte tenu de la situation de déficit des Américaines plus forte que celle qui existe en Europe. Troisièmement, quand vous voyez les besoins qui sont en cause en Grèce, en Espagne, en Italie, dans des situations à peu près normales, ce sont quand même des centaines de milliards d'euros pendant un certain nombre d'années, pendant dix ans, dont on va avoir besoin. À partir du moment où on n'a pas choisi d'adosser ce Fonds européen de stabilité financière et de ne pas ouvrir de la Banque centrale européenne, il faut bien, à un moment ou à un autre, aller chercher l'argent avec ceux qui souscrivent déjà des obligations en Europe. Parce que vous ne pouvez pas dire, d'ailleurs vous ne l'avez pas dit, mais vous ne pouvez pas d'un certain côté dire il ne faut pas que ce soit les contribuables européens qui payent tout, ce qui est la thèse des Allemands, mais ce qui est aussi la thèse que j'entends quand même pas mal de nos concitoyens qui ne sont pas prêts non plus à tout payer pour. Et puis d'un autre côté, critiquer des mécanismes qui permettent de faire appel à d'autres fonds. Il y a les Chinois, je vous le dis, il y a les Brésiliens, les Indiens, il y a tout. Moi je faisais allusion plutôt à la critique de la gauche par exemple, avec ces phrases si fortes de Jérôme Cahuzac, très proche de François Hollande. C'est un Munich commercial. Mais il faut prendre les garanties. Lorsque vous avez le choix, moi je veux bien qu'on vive dans une Europe idéale et tout, on est dans une Europe qui est suridentée. Je crois que nous n'avions pas nous-mêmes toutes les marges de manœuvre. Et qu'il faut être réaliste également, il faut demander un des garanties, des garanties, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez en négociation avec ces pays, comme on le fait d'ailleurs au FMI, il faut demander des garanties, et notamment commerciales, ça c'est exact. Puis deuxièmement, il faut respecter ces valeurs. Nous avons, vous y avez fait allusion, nous n'avons pas les mêmes valeurs, il faut demander des garanties, respecter ces valeurs. Mais à partir de ces conditions-là, ce sont des partenaires, comme je veux dire, le sont les Brésiliens, comme le sont les Indiens. Le monde a changé, il faut que les Européens le comprennent. Le premier pays qui a demandé aux fonds monétaires de surveiller la zone euro et de faire un jugement véritablement fort, ce n'est pas les Chinois, ce ne sont pas les Indiens, ce sont les Indiens qui l'ont demandé. On vit dans une planète où les nouvelles puissances économiques demandent à ce que la zone euro remplace ses engagements. Et ça peut être bien aussi. Les banques, les banques françaises, pareil, hier le Président a dit que ça ne coûtera rien aux Français. Leur décote, leur acceptation de la décote de 50% de la dette grecque ne coûterait rien aux Français. Et il a aussi dit que le gouvernement de la Banque de France allait les réunir pour leur demander de modérer les rémunérations et les dividendes et quasiment de faire peut-être même l'impasse sur les bonus. Aujourd'hui, Frédéric Oudé a dit, nous aurons certaines politiques de dividendes modérés, raisonnables et modérés. On peut les croire, j'ai envie de dire, où ils vont jouer le jeu, à votre avis ? Bon, et là aussi, il n'y aura pas de choix. C'est-à-dire que les banques, qui ne veulent pas non plus d'argent public chez elles, nous n'avons pas non plus les moyens financiers d'apporter de l'argent public dans les banques. Là aussi, je ne pense pas que ce soit de la part du contribuable. Il ne va pas dire qu'on ne va pas encore renflouer une fois les banques après 2008. On ne va pas le refaire deux fois en deux ans. Et troisièmement, je crois que les banques n'ont pas d'autre choix que soit réduire les dividendes sensiblement, réduire les bonus et les rémunérations les plus importantes, ou troisièmement, céder une certaine partie d'activités, notamment des activités de marché pour celles d'entre elles. Donc, je crois que le travail du gouverneur de la Banque de France est extrêmement important et très urgent. – Le président, vous l'avez entendu hier soir, j'imagine bien sûr, il vous a paru, comment dire, il nous a assez alerté sur la gravité de la situation. Son ton était suffisamment martial. Il est apparu comme celui qui voulait combattre la crise, celui qui allait protéger les Français de la crise. Comment est-ce que vous l'avez perçu ? – Écoutez, moi, ce que je perçois, c'est qu'effectivement, la situation est grave. Nous sommes dans une, comme je vous l'ai dit, il y a une bataille, une étape importante qui a été franchie, mais nous ne sommes pas sortis. Et nous n'en sortirons, c'est mon sentiment personnel, qu'avec une intégration beaucoup plus forte sur le plan économique, budgétaire et fiscal. – De la zone euro, parce qu'il a dit, il n'y a pas assez d'intégration dans les 17 de la zone euro, mais il y en a trop dans les 27. – Il y en a, mon sentiment personnel est suivant, il faut une zone euro, vous avez une monnaie que vous partagez, il faut une intégration plus poussée encore sur le plan budgétaire, sur le plan économique, sur le plan fiscal, et je vais vous le dire, compte tenu de mes responsabilités, également sur le plan financier. – Il n'est pas normal qu'ayant une monnaie à partager, nous soyons dépendants de membres qui ne sont pas membres de la zone euro. Je vous le dis très clairement, ça plaît ou ça ne plaît pas. – Ça c'est le message aux Anglais par exemple, à David Cameron et aux Anglais. – C'est un message, le prendra, qui voudra. Moi ce que je conseille, c'est l'intégration la plus forte possible, la plus rapide possible. Et je remarque d'ailleurs que les marchés, et puis que vous parliez, ou nos autres partenaires extérieurs, les Américains, les Chinois, les Indiens, ce qu'ils demandent pour eux, ce n'est pas qu'il y ait une organisation beaucoup plus claire de l'Europe à 27. Ce qu'ils demandent, c'est que les gens qui partagent la même monnaie, qui ont la même solidarité, soient les mieux organisés. Il faut répondre à cela, tant que vous n'aurez pas répondu à cela, nous serons dans une situation, pour reprendre un terme à la mode, de surveillance de la part des marchés et d'autres. – Mais justement, la surveillance, la France qui est sous surveillance, de l'agence Moody's, pendant trois mois, il y a une phrase de Claude Guéant qui dit « Les promesses folles du PS ont une influence sur la façon dont les agences de notation regardent la France ». C'est vrai ou c'est faux ? – Je crois que les agences de notation regardent tous les éléments. Ils regardent essentiellement la manière dont les déficits vont être réduits. Et la manière dont, comme je l'ai dit, les engagements qui ont été pris mercredi seront respectés. – Mais c'est aussi la politique économique de la France. Ils regardent la France aujourd'hui, les déficits budgétaires. – La politique économique de la France, ils regardent le ralentissement de la croissance. Et là, il faut être clair aussi. – Et la politique de rigueur. – Et la politique d'ajustement budgétaire en fonction des hypothèses de croissance, je vous l'ai dit. Et ça, c'est de droite et de gauche. C'est pas la gauche d'un côté, la droite de l'autre. Moi, je veux bien qu'on me critique sur mon aspect un peu consensuel ou un peu pragmatique. – C'est vrai que vous êtes venu, vous étiez secrétaire d'Etat. – Oui, mais ce que je veux dire, je ne suis pas du tout, je comprends très bien. Vous pouvez mener des politiques d'ajustement budgétaire qui sont des politiques de droite. Vous pouvez mener des politiques d'ajustement budgétaire qui sont des politiques de gauche. Et ce ne sont les agences de notation. Elles ne regardent pas ça. Elles regardent quelle est la politique, effectivement, d'assainissement des finances publiques qui est conduite en fonction des capacités de développement et de remboursement d'un pays. Voilà ce qu'elles regardent. – Ce que disait le président hier, et bon, on vous sait, ami personnel de François Hollande, c'est en gros la gauche éventuellement est responsable d'une certaine situation et elle pourra mettre en danger la note de la France. – Oui, enfin, c'est clair aussi, ce n'est pas la gauche qui est au pouvoir. Bon, donc il faut quand même revenir à des choses qui sont de bon sens. Je vous dis qu'il y a sans doute des prises de responsabilité. Je vous dis que la bataille sera longue et difficile, que la situation est grave. Après, moi, dans mes fonctions, c'est aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités. Ce que je veux dire très clairement, là, ce n'est pas une question de savoir si on est pour ou contre les Allemands, avec ou pas avec. Et à un moment, il faut bâtir une zone euro qui soit consolidée, qui soit désendettée, qui redonne confiance et aller vers un fédéralisme dans la zone euro beaucoup plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. – Voilà, c'est l'ancien secrétaire d'État aux Affaires Européennes qui le dit. Une zone euro très forte. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci Jean-Pierre Joyeux d'être venue sur le plateau de BFM TV. – Merci.